C'est mon atelier. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Ça doit aller des années 60, 70 à peu près, parce que c'est du temps des quatre chevaux. C'est par amour de la marque, de la marque Facom. J'ai eu un coffret dans les mains et puis c'est parti de là. Franco, américaine, de construction mécanique. Dimanche matin, je me lève de bonne heure et puis je vais faire un tour dans les brocantes. J'emmène le fiston avec moi et on va voir s'il y a du Facom. Sinon, les garages. Il y a des garages qui vendent parce qu'ils arrêtent leur activité. Et puis après, des particuliers ou des gens qui ont dit « tiens, j'ai une caisse d'outillage », vous fouillez là-dedans. Des fois, on fait de bonnes découvertes. La fameuse Madame 101, mais de 20. Quand vous voyez, vous mettez la grande avec la petite. Facom SNCF. Et ces clés-là, elles datent à partir de 1918. Ça, c'est votre plus ancien ? Oui, tarif, oui. Et non permettre, c'est du Facom. Ça, c'est des copains qui travaillent dans une casse, qui ont récupéré ça et puis qui me l'ont donné parce qu'ils savent que je collectionne le vieux Facom. Alors, Mauditien, on a quelque chose pour toi. Alors ça, ça date, bon, dans les années 50, 50, 60, jusqu'à 60. Après, je ne pense pas qu'ils ont dû changer les logos après. Ça, c'est pareil, c'est un copain qui me l'a donné. Il est bon copain, oui. Il faut être barjou parce que, regardez, j'ai acheté le coffret spécial équipe auto uniquement pour avoir la ceinture. Parce que la ceinture n'est pas en vente. Là, c'est pareil. Le coffret, quand Facom sponsorisait Ferrari, puis je ne vais pas l'ouvrir. Facom, on fait de l'outillage exprès pour l'armée. Il est resté encore, enfin, il restait intact. Voilà. Il restait encore dans l'état. Ça, ça date des années 60, des tournevis orange, comme ça. Pourquoi vous avez d'outils ici ? Là, je n'ai aucune idée. Ouais, c'est par centaines quand même. Milliers, peut-être pas, mais au moins par centaines. Je m'amuse même à garder les vieilles boîtes de scie à métaux. C'est pas grand-chose, pourtant. Le plaisir, uniquement pour la marque Facom. Le plaisir de la marque. Par contre, ça vient se mettre comme ça. Et avec le poids, mais ça, c'est pas courant. J'ai acheté ça sur internet, donc je ne sais pas qui est-ce qui avait ça. Alors là, c'est pareil, comme les tournevis, on a trois générations de pinces. Celui-là, je l'ai eu sur internet, mais après ça, j'ai trouvé ça dans des garages. 1950, celui-là. Ça, c'est le plus vieux, ça. Ah bah, 92 avec Facom qui sponsorit déjà la Peugeot 905. Ah oui, il y en a un proche. Celui-là, c'est parce que c'est un classeur. Au lieu d'avoir le catalogue 92 comme ça, il y a des choses qui sont dans le classeur, qui ne sont pas dans le catalogue. Spécial Auto, ça. C'est pareil. J'ai l'impression que vous collectionnez en fait tout ce qui porte la marque Facom, c'est pas que l'outil. Non, c'est pas que l'outil, c'est tout ce qui concerne Facom. Ford Mustang de l'équipe auto de 2007. Ça, c'est pareil, c'est ce qu'ils ont fait en 2000. Une cote ancienne, Facom, qui est restée dans son emballage. La cote Team Facom. Voilà, vieille écusson Facom. Et avec complètement douille dedans. Non, là, ça, c'est parce que c'est le beau frère qui me l'a donné. J'ai échangé cette pince-là, cette pince-là, 182, qui était neuve. Je l'ai échangé à un copain contre sa vieille. Parce que bon, la référence, elle est plus ancienne. On me l'a donné, celui-là. Il y a la mammouth. Ça pendu, oui, c'est Facom aussi. Vous voyez, même le rallonge électrique Facom. C'est arrivé de la nuit. Oui, ça, ça arrive. Il y a longtemps que j'en voulais un tournevis comme ça à cliquer. Puis j'ai dit, ben, Facom, ils les font pas. Depuis l'année dernière, ça y est. C'est génial. C'est vrai que quand on prend un tournevis à cliquet comme ça, ou même un cliquet Facom, et puis que vous prenez un autre cliquet qui est d'une autre marque, le bruit est pas du tout le même. Là, on sent que c'est vraiment fin, que les autres, c'est grossier. C'est pas génial. Vous avez des connaissances mécaniques ? Non, j'ai appris sur le tas, par contre. Là, j'ai une Madame 101, qui pèse 17 kg. Et puis, qui date à partir de 1918. Une belle clé, Madame 101, parce qu'elle a été faite sur Paris, à côté d'une maison close. Et la nouvelle génération, de la nouvelle clé 440, de 2008. Ben, il y a 90 ans. Non, ben là, c'est vraiment l'esprit collectionneur, donc là, je l'ai... C'est quoi l'esprit collectionneur ? Vous en avez aimé ? Je pense, parce que j'ai ma femme qui m'en parle, des fois. Donc ça, ben, t'as rêvé de Facom. ...